bonjour monsieur salim bonjour saïd merci d'être avec nous sur comore tv international c'est moi qui vous remercie de votre invitation c'est vraiment un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et avec tous les comoriens c'est très intéressant donc vous êtes fondateur de la fondation action comore tout à fait ça fait presque un an que vous avez lancé cette organisation tout à fait saïd c'est vrai que après l'élection présidentielle j'ai pris le temps de réfléchir parce que beaucoup de comoriens m'ont interrogé ils se sont demandé mais pourquoi vous êtes venu vous présenter pourquoi vous n'êtes pas resté en france avec vous votre confort vos privilèges pourquoi venir aux comores alors il ya tant de problèmes ici pourquoi vous êtes venu donc moi j'ai pas su répondre j'ai j'ai pris le temps j'ai pris une vraie claque à la présidentielle je l'ai dit et un an après j'ai pris le temps de réfléchir et de créer cette fondation pour justement répondre aux comoriens et venir en aide aux comoriens venir en aide aux personnes les plus nécessitées au pays parce que ils sont les oubliés de de notre union des comores les oubliés de nos politiques puisque aujourd'hui la politique comoriens ne sert qu'aux politiciens et ne sert pas au peuple et moi avec cette fondation avec tous les gens qui sont venus dans cette fondation ils sont là pour aider les comoriens d'accord pour pauvre d'accord il faut rappeler que vous êtes un homme d'affaires vous êtes dans les affaires depuis très longtemps vous était candidat aux dernières élections présidentielles sans étiquette politique et aujourd'hui vous avez décidé de créer cette fondation qui a pour but sur quoi exactement décrivez nous cette idée monsieur l'idée est simple aujourd'hui la jeunesse comoriens elle est oubliée les gens aujourd'hui vous et moi nous avons à manger du matin au soir certains comoriens et surtout la jeunesse n'ont rien n'ont ni à manger non ni vision non ni à venir c'est pour cela que vous avez créé cette fondation c'est pour cela que cette fondation vient en aide et va donner un peu d'espoir parce qu'on pourra pas régler l'ensemble des problèmes qu'il y a aux comores mais les actions sont plus forts que les mots donc nous on a voulu actionner on a voulu aider même si on pourra pas agir sur l'ensemble des comoriens mais sur le noyau sur lequel nous allons agir et ben je pense que les gens seront ravis de trouver la fondation à leur côté d'accord mais c'est ça lui avant de revenir sur le plateau on regarde justement quelques extraits qui parle de vous et de votre organisation fondation action comore à suivre de suite à peine lancé en 2016 la fondation action comore a déjà octroyé plus de 13000 euros à des collectivités associations culturelles et sportives des comores pour faire face aux grands défis du pays le fondateur salim saadi a vu nécessaire de créer cette organisation à but non lucratif afin de venir en aide à la jeunesse comorienne nous ne sommes pas une organisation gouvernementale nous allons pas lui donner des moyens pour ouvrir une entreprise mais nous c'est là nous serons là pour le soutenir c'est une opportunité pour toute personne qui souhaite investir au pays selon ce jeune chargé de la communication tout jeune qui souhaitent investir peut compter sur la fondation action comore par compromis c'est à dire s'il ya une création d'emploi la fondation n'est pas seulement investi dans le domaine sportif et culturel mais aussi dans l'éducation en février 2017 un don de 300 euros octroyé lors d'une journée culturelle à l'association franco-anjouanaise afa2e qui agit pour l'éducation et l'environnement de l'île d'anjouan en mars 2017 un contrat de sponsoring à hauteur de 10 000 euros a été signé entre la fondation action comore et le club de football divin béni acj actuellement en d1 la fondation action comore s'engage pour répondre aux besoins et soutenir les projets quelle que soit la localité au comore nous avons eu à collaborer avec la ville divin béni avec leur club acj en signant un contrat de sponsoring sur une durée d'un an renouvelable on a mis à disposition dix mille euros pour soutenir cette équipe et ce projet d'épanouissement de la jeunesse 5000 euros ont déjà été octroyés en attendant la deuxième partie qui sera versée dans les prochaines semaines en avril 2017 un don de 1100 euros versé un gommé espoir une association des jeunes de tsoudini en france lors d'une journée culturelle qui avait pour but de récolter des fonds en faveur d'un projet local à salim à nous dans le domaine du sport aussi en mai 2017 un voyage de travail et d'études des besoins réels des populations comoréennes a été élaborée entre des entrepreneurs français et monsieur de l'escluse bertrand directeur technique de la ville de blanc ménil nous sommes aussi ouvert aux candidatures des gens ou des personnes des organisations qu'ils ont des projets à réaliser au commun et aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans une phase d'acheminement d'un conteneur de matériel médical c'est à dire des lits médicalisés des fauteuils roulants des béquilles etc en faveur des hôpitaux comoriens en juillet 2017 l'organisation d'un tournoi de football au blanc ménil en partenariat avec l'association yves et star un événement qui a permis à plus de 70 jeunes comoriens de se retrouver et s'épanouir autour du sport je fais un appel solennel aux ong comoriens qui oeuvre pour le peuple de venir nous rejoindre car tout seul nous pouvons rien faire pour le peuple nécessiteux salim sadi s'était présenté lors des dernières élections présidentielles malheureusement il n'a pas été élu il a quand même continué dans cette voie d'aider le peuple comorien en créant cette fondation qui jusqu'à aujourd'hui a beaucoup apporté à différents villages des comores monsieur salim après avoir visualisé quelques images qui parlent de vous et de votre organisation action comore vous êtes un homme d'affaires est ce qui ça va vous aider à porter quelque chose aux comoriens je suis un homme d'affaires certes mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas parler de salim sadi c'est parler de la fondation et des gens qui souffrent aux comores par manque de ces jeunes par manque d'ambition je suis désolé de parler un peu politique mais quand vous avez toujours des ambitions politiques justement les ambitions politiques pour le moment ça viendra après d'accord mais quand je vois tout d'abord c'est la fondation dès le début du mandat du président actuel il ya eu plus de 6000 jeunes qui ont été licenciés pour moi ça m'interpelle ça veut dire que ces jeunes là si on s'en occupe pas qu'est ce qu'ils vont devenir donc la fondation est là pour ça pour répondre aux jeunes qui sont porteurs de projets pour aider les jeunes dans le domaine sportif dans l'éducation et qui ont des projets innovants nous on est là la fondation est là pour les aider et pour les accompagner pendant le lancement de votre mouvement à fondation axiocomore vous avez parlé que votre adn c'est l'écomore on regarde juste un extrait au fond de mon coeur mon pays l'écomore c'est mon adn c'est ma motivation Que commentez-vous à propos de ces propos je suis vraiment je suis vraiment touché d'ailleurs je ne sais pas vous avez trouvé les images mais je suis touché mais encore une fois moi je je suis sur votre plateau pour parler des comoriennes a fait des recherches sur vous pour parler des comoriens pour parler comment changer les comores comment améliorer notre pays pour que nos enfants aient envie d'aller aux comores demain vous êtes dans le mouvement associatif depuis très longtemps ou je suis quelqu'un qui a toujours été dans le militantisme mais quelqu'un qui est toujours resté dans l'ombre aujourd'hui j'ai décidé de me montrer d'aller de l'avant et de prendre des responsabilités parce que c'est toujours simple d'aller critiquer ceux qui sont au pouvoir et de dire que les politiques font rien donc aujourd'hui moi j'ai décidé d'aller de l'avant j'ai décidé de me montrer dans le domaine associatif et de montrer que c'est possible que si chaque comorien s'investit et bien c'est possible de faire changer les choses on pourra pas confécieuse avait dit pour faire bouger une montagne il faut commencer par bouger des cailloux donc commençons par des petites actions c'est dans les grands dans les petits russeaux qu'on fait les grandes rivières donc commençons par des petites actions et peut-être qu'après on arrivera à changer on a vu récemment à Yves Mbigné dans d'autres villages des comorques vous avez aidé certains jeunes notamment dans un club de football non on intervient dans plusieurs villages et dans plusieurs régions notamment Yves Mbigné c'était le premier au niveau vous avez subventionné plus de 10 mille euros c'est vrai c'est vrai c'est énorme cette somme ça paraît ça paraît beaucoup d'argent certes mais aujourd'hui à l'échelle de nos donateurs c'est de l'argent mais on peut encore faire mieux et on peut aller dans beaucoup de villages nous nos projets aujourd'hui sont beaucoup plus on va dire qu'on a beaucoup plus d'ambition que ça donc dans votre fondation vous avez des partenaires qui vous aident on a des partenaires privés des donateurs privés qui nous bien sûr qui qui aident la fondation vous êtes ici en France ? en France bien entendu pourquoi vous avez choisi s'il n'y a pas d'autre pays ? moi je suis un bi national donc je suis en France je vis en France notamment le monde arabe nous savons très bien que le monde arabe a beaucoup de réaction avec les comores ça peut passer le monde arabe aujourd'hui vous ne le maîtrisez pas ce monde là ? non 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 on a des relations j'ai des relations avec le monde arabe mais étant donné ce qui vient de se passer pour faire un petit aparté encore une fois avec la politique du pays on a vu que les relations entre le Qatar et les comores ont été rompues sans explication donc c'est difficile pour moi d'aller au Qatar alors que je les connais très très bien d'aller frapper à la porte et dire attendez j'ai une fondation j'ai besoin de vous dire non c'est pas le moment d'accord en tant que politicien récemment vous étiez candidat aux élections présidentielles de l'Union des Comores en 2016 M. Salim que passez-vous de la question actuelle qu'on parle justement des assises nationales ? moi je pense que la question sur les assises c'est un peu de la peau de roseux aujourd'hui nous avons des partis politiques nous avons des députés nous avons une assemblée je pense que aujourd'hui une organisation qui vient une association qui se porte et qui dit qui va faire des assises pour faire un bilan quelle est leur légitimité ? ça fait plus de 40 ans ça fait plus de 40 ans de dépendance c'est le temps d'en parler M. Salim la question que je me pose est-ce que c'est à eux de faire le bilan ou est-ce que c'est c'est à aux élus aux gens que nous avons élus c'est pour cela qu'on rassemble plusieurs partis politiques selon les gouvernements actuels ? moi je pense que le bilan aujourd'hui si on veut réellement faire le bilan un il ne faut pas introduire dans ces assises parce que on entend des sous-entendus etc il ne faut pas introduire dans ces assises le le mandat de la tournante je pense que ce n'est pas le moment d'en parler on aurait dû en parler il y a peut-être deux ans donc vous soutenez la tournante ? moi je soutiens la tournante jusqu'à ce qu'elle revienne en Gazidja et qu'on puisse la supprimer donc ce n'est pas le moment ? pour moi ce n'est pas le moment parce que ça va créer une déstabilisation politique sur le pays bien entendu ce n'est vraiment pas le moment de déstabiliser c'est trop facile une fois que le président de Grande Comore a été élu de dire on supprime la tournante on aurait dû la supprimer en 2016 et là il y aurait eu une élection qui regroupait Nzuwani et Moëli quel est votre point de vue sur cette question ? mon point de vue c'est que la tournante nous fait du mal ça c'est une chose il faut la supprimer en fait mais ce n'est pas le moment de la supprimer il faut que la tournante aille à Anjouan aille à Moëli et une fois que ça revient à la Grande Comore on la supprime c'est un désavantage vous le constatez pour moi parce qu'il va falloir que j'attende 10 ans pour me représenter à l'élection 12 ans donc c'est un désavantage mais comme je suis quelqu'un qui est un véritable démocratique et quelqu'un qui aime son pays je ne veux pas de bain de sang dans mon pays donc je préfère parler de la tournante dans 10 ans au moment 2 ans avant qu'elle arrive au Comore à ce moment-là à la Grande Comore à ce moment-là on parle de supprimer la tournante ou pas D'accord en tant qu'homme d'affaires vous avez créé la fondation Action Comore qui oeuvre pour la jeunesse l'entrepreneuriat et surtout la santé est-ce que vous avez des ambitions politiques dans les années à venir M. Salim ? Aujourd'hui clairement oui j'ai des ambitions politiques puisque j'ai créé le parti Al-Kamar et d'ailleurs j'invite tous les Comoriens et toutes les Comoriennes de bonne volonté qui veulent que les choses changent à rejoindre Al-Kamar parce que plus on sera nombreux et plus on aura de force face au gouvernement et plus le gouvernement sentira une vraie opposition parce qu'actuellement au Comore qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'opposition parce que l'opposition est alimentaire personne ne peut parler parce que chacun attend son tour attend d'être appelé pour aller à la soupe ce n'est pas mon cas donc moi ma parole est libre et j'invite toutes les personnes qui se sentent libres de vous rejoindre de me rejoindre au parti Al-Kamar Al-Kamar Alors monsieur Salim vous êtes un entrepreneur vous avez des entreprises ici en France alors dites-nous quelle est votre vision d'avenir ? La vision d'avenir pour moi sur les Comores c'est dans quelques mois Inch'Allah créer une entreprise qui va me permettre de m'installer tout à petit aux Comores parce que j'ai besoin de vivre avec les Comoriens c'est là où il y a votre avenir ? Je pense que c'est là où il y a mon avenir effectivement oui oui parce que j'ai besoin d'être parmi les Comoriens qui souffrent au quotidien j'ai besoin de vivre avec eux et je me sens de plus en plus et je le dis dans mes courriers dans mes reportages les Comores c'est mon ADN Votre ADN vous pensez qu'il a les dispositifs pour s'installer ? j'espère que le gouvernement fera les efforts parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora comme moi qui aimeraient s'installer aux Comores mais le gouvernement ne propose pas de plateforme ou d'aide pour aller s'installer aux Comores et pourtant on est beaucoup à vouloir y aller Déjà le gouvernement actuel parle de l'émergence Ah l'émergence est-ce que sincèrement ils savent c'est quoi l'émergence ? Quand on parle de l'émergence l'émergence pour moi c'est que les gens mangent à leur faim qui est de la santé il n'y en a pas les gens ne mangent pas à leur faim Donc vous ne croyez pas à cette politique ? Pour moi c'est de la poudre aux yeux c'est pour dire aux gens attendez restez calmes voilà on arrive mais pour l'instant les gens ont besoin de manger au quotidien ils ont besoin de se soigner au quotidien on continue toujours à prendre des avions pour aller se soigner à Madagascar à Maurice ou ailleurs alors qu'on pourrait avoir un hôpital comorien et cet argent pourrait bénéficier à l'économie comorienne non cet argent bénéficie à l'économie d'autres pays de l'océan indien Merci monsieur Salim il faut rappeler que vous êtes le président et l'initiateur de la fondation Action Comore qui oeuvre pour la jeunesse l'entrepreneuriat et surtout la santé merci d'être venu sur le plateau du Comore TV Merci à Comore TV merci à vous Saïd et si vous me permettez simplement je dirais aux gens aux Comoriens qui ont besoin et aux Comoriennes qui ont besoin pour vos manifestations pour une association si vous avez besoin de communication visuelle appelez Comore TV International parce qu'ils font vraiment un boulot super merci à vous Merci C'est la fin de cette émission vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube en attendant les formations continues merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz